Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler des pinces à dénudé On va voir la différence entre une pince manuelle et une pince automatique Je vais vous donner un petit peu mon avis sur les deux Voir laquelle je préfère Et pourquoi je la préfère C'est parti Donc ici j'ai mes pinces à dénudé Donc ici j'ai la manuelle L'automatique Et ici c'est une pince pour les cosses Mais qui fait aussi pince à dénudé Et je vais vraiment en parler vite fait Dans cette vidéo On commence du coup par la manuelle Donc la manuelle Elle est assez pratique Elle se tient bien en main Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait si on a une petite vis Avec on va dire une sorte d'écrou Qu'on vient dévisser Je viens visser ou dévisser ma vis Je vais ensuite revisser mon écrou Je pince Et il y a un trou Qui se fait ici Là on a des lames Et du coup ça va nous permettre De dénuder le fil On va du coup pouvoir régler La taille du trou Pour les différents fils Pour pouvoir dénuder Un fil plus ou moins gros Le problème qu'on va avoir Pour dénuder un fil Je vais en prendre un ici Ça va être la tenue du fil Ça va être la tenue du fil En fait Je vais régler à peu près mon câble Donc là il est beaucoup trop grand Enfin mon trou pour le câble Justement Donc là il faut dévisser Non dévisser pardon Pour avoir un trou Un petit peu plus petit Ça risque d'être un peu court Là c'est un des problèmes On va dire De ce genre de pince C'est qu'il faut régler Parfaitement Parce que Si on serre trop Bah en fait Je vais juste arracher mon câble Je vais pas du tout le dénuder Et si je le serre passé Bah je vais juste passer autour Donc là pour dénuder Alors moi j'ai une petite technique Donc là le fil est tenu Et du coup il faut l'enrouler Autour de son doigt Et Bon là par exemple Je vais pas serrer assez Maintenant c'est dans l'autre sens Là ça doit être Je pense pas trop mal Donc il faut bien le pincer Ensuite il faut l'entourer Autour du doigt Tourner Et là j'ai réussi à le dénuder Donc c'est là Le gros problème De ce genre de pince C'est que Bah il faut bien régler Si on règle pas bien Bah on peut soit abîmer le câble Soit juste pas le dénuder Et il faut Bien tenir le câble Et du coup ça peut abîmer le câble Si on a des câbles un petit peu fragiles C'est pas forcément Très pratique Mais sinon Bah ça peut faire le travail Si on a pas vraiment le choix J'ai Je m'en sers souvent C'est pas C'est pas inutilisable non plus C'est juste Il faut bien faire attention Parce que sinon Bah On peut abîmer notre câble On passe maintenant A la pince automatique Donc celle là Elle porte bien son nom C'est à dire qu'elle est automatique C'est à dire que On la prend On pince le fil Et ça dénude On a aucun réglage à faire Tout va se faire tout seul Donc pour exemple Comment ça fonctionne On prend la pince On vient mettre le câble dedans Donc bah j'ai envie de dénuder autant Je pince un petit peu Et là le câble il est tenu C'est à dire que je peux Bouger la pince Le câble il va pas s'en aller J'ai même pas besoin de le tenir Je continue d'appuyer Et du coup La gaine C'est retiré Ça a pas été jusqu'au bout Parce que j'ai peut-être Voulu dénuder un peu trop Mais du coup là Mon fil est dénudé Et il est retiré J'ai eu aucun réglage à faire Ça s'est fait tout seul Donc ça c'est une version de pince A dénuder Je peux même couper le fil ici Le problème Alors qu'on verra Je pense pas à la caméra Parce que On est quand même assez loin La pince en fait Elle vient couper ici Mais là il y a une tenue En fait La pince elle vient Attacher le fil ici Pour pas qu'il bouge Et du coup Quand on vient serrer Là moi je le vois Parce que Je l'ai juste devant mes yeux A la caméra Je pense pas que ça se verra Mais ici j'ai Une petite marque Qui est la marque de la pince Donc ça peut être Un petit peu embêtant Si le fil va être apparent Ça peut peut-être L'abîmer un petit peu Mais c'est Un peu moins abîmé Que par exemple Avec la manuelle Où là il faut Tordre le fil Autour de sa main Pour que ça tienne bien Mais bon sinon Elle est plus pratique J'ai déjà eu des problèmes Par contre avec celle là C'est à dire que Si votre fil Il est très petit Très fin C'est une petite section De fil Et qu'il est assez fragile Bah c'est possible Qu'elle abîme le fil En fait tout simplement Que ça l'arrache En fait A l'intérieur d'un fil C'est plein de De petits fils De cuivre Souvent Ou de fil conducteur Tout simplement Et en fait C'est possible Que ça vienne Arracher certains fils Parce que le fil Il est trop fin Et du coup Trop fragile Et donc Ça pose Ça pose un peu De problèmes Donc ça Il ne faut pas Trop l'utiliser Sur des fils Trop fins Parce que sinon Ça l'abîme Et aussi faire attention Avec les fils Ici A pas abîmer Trop la gain Même si en général Ça va encore Donc pour finir On va parler Vraiment rapidement De cette pince là Donc c'est une pince A la base Pour les cosses Donc pour C'est le truc Qu'on vient mettre Au bord des fils Qu'on vient serrer ici Là on a aussi Des pinces coupantes Etc Et il y a un endroit Donc c'est vraiment Au bord de la pince ici Donc c'est écrit en allemand Mais ça veut juste dire Dénudé en fait Le problème Avec ce genre de pince C'est déjà Que ça ne dénude pas très bien Et ensuite C'est des tailles Exprits en fait C'est à dire que Celle là Alors elle n'est pas réglable Mais elle va venir Se régler toute seule En fonction de la taille du fil Donc en fonction de Comment elle va serrer Une fois qu'elle va être serrée ici Elle va venir dénuder le fil Et ça va être On va dire réglé tout seule Celle là Elle se règle aussi Alors c'est un petit peu Plus compliqué à régler Mais elle se règle Et on peut dénuder correctement Là le problème C'est que ça va être Un fil de cette taille là Par exemple là J'ai 6, 4, 2,5, 1,5, 1 et 0,75 C'est à dire que Si on a un fil de Je ne sais pas 2 Et bien on ne peut pas le dénuder Parce que soit On va dénuder Enfin soit on va avoir Un trou pour dénuder trop grand Soit trop petit Donc je vais vous faire Donc je vais vous faire la démonstration Sur ce fil là Donc c'est celui que j'ai utilisé Pour la pince automatique De l'autre côté Si je n'ai pas La bonne taille de fil Et bien je ne pourrais pas le dénuder Donc là il n'est pas en 2 Il n'est pas en 4 Il n'est pas en 1,5 non plus Il a l'air d'être en 1 Bon je ne sais même pas Si ça fonctionne bien Bon alors Ça dénude un petit peu Bon il manquait je pense Du fil à l'intérieur J'ai réussi à dénuder C'est dénudé Mais c'est beaucoup plus compliqué Parce que Là j'ai eu de la chance On va dire J'ai eu un fil de 1 Si je n'avais pas eu un fil de 1 En diamètre Bah ça ne serait pas passé Donc ce genre de pince Je ne l'utilise pas trop Je l'utilise plus pour serrer des cosses Ou couper ici Là c'est une pince coupante au bord C'est plus pour ça que je l'utilise Mais sinon Ce n'est pas une pince que j'utilise trop Perso je préfère quand même Les automatiques Ou les manuels Ce genre de pince Ce n'est pas vraiment Ce que je préfère Donc voilà La vidéo est terminée Pour conclure Quelle est ma pince préférée Alors clairement Pas celle là Parce qu'elle n'est pas très pratique Voilà je l'ai expliqué Il faut une certaine taille de fil Sinon ça ne marche pas Donc c'est clairement pas celle là Je n'ai pas vraiment de pince préférée Parmi les deux là Ça va vraiment dépendre de l'utilisation Si c'est pour aller très vite Et bien ça c'est vraiment nickel On prend le fil On pince Hop On dénude C'est terminé On peut venir faire notre soudure Ou le visser après Ça franchement Pour de la rapidité C'est vraiment nickel Et c'est vraiment Je pense Ma pince préférée Celle là Elle n'est pas pour de la rapidité En fait Il faut qu'on ait le temps Mais ça marche un petit peu mieux Pour les fils fins Après pour les gros fils Ça passe pas Parce qu'en fait On peut voir Qu'il y a une taille limite En fait Alors que celle là non Là il y aura une taille limite De câbles Mais sinon ça fait très bien le taf C'est C'est pas fait pour la rapidité Encore une fois Ça vraiment Pour la rapidité C'est nickel Donc il n'y a pas vraiment De préférence Mais si je devais en choisir Une pour tout le temps Je pense que je prendrais Quand même La manuelle Elle est plus difficile A régler c'est sûr Mais pour les petits câbles Ça passe mieux Après personnellement Je dénude jamais Des câbles de 30 mm De diamètre C'est énorme Donc voilà Pour mon utilisation Moi je pense que je prendrais Plus une manuelle Même si c'est moins facile A régler C'est C'est plus simple Que celle là Celle là Ça peut arracher Les câbles fins Mais Celle là Je pense que je prendrais celle là Enfin voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Vous en aurez un petit peu Appris sur Les pinces à dénuder Si c'est le cas Vous pouvez liker Commenter Et partager la vidéo Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne Et on se dit A bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut